Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel, ce vendredi 15 septembre 2023. Une nouvelle lune, vous connaissez le principe, en fait c'est le ciel et la lune qui sont tous les deux dans le même axe. Donc quand on est vu de la Terre, c'est là où on est, ça tombe bien, on regarde le ciel et le ciel et la lune, ils sont dans la même dynamique, le même axe, c'est ce qu'on appelle une conjonction, c'est du coup ce qu'on appelle une nouvelle lune. Voilà l'idée, le concept, il est à fait assez simple, les aspects. Nouvelle lune, 22 degrés du signe de la Vierge, elle va se réaliser, donc je vous ai dit, vendredi 15 septembre à 1h41 en temps sidéral, c'est-à-dire 3h40 en gros ici, parce que j'ai l'heure de décalage par rapport à Greenwich, plus l'heure d'été, c'est deux heures de différence, donc on prend 3h40 le matin, bon, tout le monde dort à peu près, pour l'essentiel, du moins je l'espère, bien que à l'occasion des nouvelles et des pleines lunes, en général, pour certains d'entre nous, le sommeil subit des variations, on risque d'avoir plus ou moins de mal à dormir, donc dites-vous que dans la nuit du jeudi à vendredi, si la nuit est un peu clair-semée, j'aime cette formule, eh bien, n'en soyez pas surpris, parce que c'est un peu dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? Elle est pas mal cette nouvelle lune, elle est pas mal parce qu'elle est porteuse, et surtout, elle reçoit des aspects intéressants, vous allez voir les aspects que reçoit cette nouvelle lune. Bon, dans un premier temps, on va regarder pour qui, faire un petit peu attention, et ceux qui vont en bénéficier au maximum, toujours comme ça, j'essaie de m'y prendre. Alors, ceux qui doivent faire un petit peu attention, ce sont ceux qui appartiennent, donc 22 degrés de la Vierge, ceux qui appartiennent au troisième des camps des poissons, attention, vous risquez d'être plus éruptif, sensible, réceptif que d'habitude, troisième des camps des sagitaires, mais sagitaires, attention à pas monter en température, attention à l'impatience, attention aux agacements. J'ai, à titre personnel, une histoire, moi, formidable avec les sagitaires, c'est pour ça que j'adore ce signe, chacun a son vécu, moi, j'en garde des images super positives, c'est pour ça que j'idéalise un peu les sagitaires, mais bon, il faut être lucide quand même, attention les colères, c'est pour ça que ça n'a pas marché, les colères, les agacements, les montées en température, l'impatience, et bien, typiquement, avec une nouvelle lune au carré, en conflit avec vous, faites un petit peu attention à ça, parce que c'est le courant qui vous attend cette journée-là du vendredi. Et puis également, troisième des camps des Gémeaux, même combat, mercurien, Gémeaux, rapidité d'adaptation, facilité d'élocution, suradaptation dans ces périodes-là, fatigue, nervosité, irritabilité, impatience, voilà, vous trois, donc je résume, ceux qui doivent faire un peu attention, troisième des camps sagitaires, troisième des camps balance, euh, pas balance, rien à voir, troisième des camps poissons et troisième des camps Gémeaux. Pour le reste, en revanche, cette nouvelle lune démarre un cycle d'un mois qui est porteuse de très belles énergies, conscient-inconscient, Soleil et Lune, toujours pareil, hein, cette juxtaposition des deux éléments les plus fondamentaux, les plus puissants, Soleil et Lune, mais en même temps, les plus dynamisants, les plus porteurs en matière d'objectifs conscients et de sensibilités qui se réunissent dans un même pôle, dans un même axe, apportent une énergie absolument magnifique. Pourquoi une énergie magnifique ? Parce que dans le ciel, ce, 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 cette Soleil-Lune, cette nouvelle lune, se réalise à 22, on l'a vu, de la Vierge, forme un parfait trigone, un angle de 120 degrés, tout à fait bienveillant et protecteur, avec une planète qui s'appelle Uranus, qui est actuellement à 22, 23 degrés du taureau. Donc 120 degrés entre la nouvelle lune et Uranus, mais de nouveautés, de créativité, de voir les choses sous un angle différent, élargir le champ de conscience, essayer de repérer ce qu'on n'avait pas identifié jusqu'à présent, modifier l'angle de vue, les solutions ingénieuses, la dynamique créative bien intégrée parce que l'aspect est heureux. C'est tout à fait heureux pour qui ? Pour mes 3e décans de la Vierge, mais tout le signe en fait, après c'est dégressif, mais l'influence est puissante. Pour mes Vierges, pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes scorpions et pour mes cancers, pour vous 5, cette nouvelle lune, elle est très intéressante parce qu'elle amorce un cycle nouveau qui réveille plein de choses en même temps. Les planètes qui sont en Vierge en ce moment très positives, surtout qu'il y a Mercure dans le coin, communication réactive en même temps, les trigones, les angles de 120 degrés formés avec les planètes qui sont en taureaux, les planètes qui sont en taureaux, on l'a vu, c'est Jupiter, la chance, l'expansion, très très bon pour mes signes de terre et mes signes d'eau, mais également Pluton qui est en fin du Capricorne, donc là il est heureux, Pluton en trigone avec le Soleil et la Lune. Donc la phase qui se joue autour du 15 décembre, du 15 septembre, pourtant, c'est là que Mercure est un peu rétrograde en ce moment. Donc toute cette phase-là, elle est très 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 intéressante. Je suis vraiment insistant pour le coup, je vous le refais, ceux qui peuvent en bénéficier au max sont mes Cancers, mes Vierges, mes Taureaux, mes Scorpions, mes Capricorne. Ne me loupez pas ce coche de la mi-septembre, tous les virages qui se négocient en ce moment peuvent être optimisés. On peut en tirer de très belles choses, ça peut être constructif, productif, créatif, on est dans une synergie assez large d'influences planétaires qui dans leur globalité sont très porteuses. Bon, certes, il y a un petit bémol, petit bémol, c'est que cette nouvelle Lune qui se réalise à la fin de la Vierge forme une opposition avec Neptune. Alors l'opposition avec Neptune, Neptune, c'est intéressant parce que c'est une planète qui fait appel à l'inconscient collectif, c'est Jung qui parle de l'inconscient collectif avec Neptune, c'est un passionné d'astro, et ça augmente la porosité, la réceptivité, la sensibilité pour les mêmes, en fait, pour mes signes d'eau et mes signes de terre. Alors, comme il y a une opposition, on peut être dans une phase en même temps de ce que j'appelle porosité émotionnelle plus marquée. Donc on prend les choses plus à cœur, plus au sérieux, que parfois il faut prendre du recul, il ne faut pas laisser l'imagination prendre le relais, face à des ressentis, des informations qui passent, des choses qui sont comprises de façon parfois subjective, des paroles maladroites qu'on peut interpréter de manière un peu trop radicale. Là, j'ai besoin d'une élasticité intellectuelle, humaine, un assouplissement, et puis pas prendre les choses trop à cœur. Je veux qu'on reste opérationnel sur les planètes en Terre pour fixer dans le concret ce qu'on a en tête, en s'en donnant les moyens, parce que le ciel prédispose à avoir cette bonne vision d'ensemble qui nous éclaire le chemin, pour vous cinq. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a ceux qui ne sont pas concernés directement par la Nouvelle Lune parce que les aspects formés sont neutres. Alors, les aspects formés neutres, c'est simple. Quand il y a une position planétaire quelque part, là, par exemple, la Nouvelle Lune est en Vierge, donc ceux qui sont à 30 degrés en amont et en aval, donc mes lions et mes balances, ne sont pas concernés par la Nouvelle Lune. Ceux qui sont en 150 degrés, qu'est-ce que c'est 150 degrés ? C'est ce qu'on appelle un quinconce, c'est l'addition d'un carré, d'un conflit, et d'un sextile, une protection. Donc, ça donne des aspects sur lesquels je ne veux pas qu'on polarise. Donc, ceux qui sont en quinconce, donc neutres aussi, sont mes versos, 150 degrés de ma Vierge, et mes béliers, 150 degrés de l'autre côté de ma Vierge. Donc, vous quatre, vous n'êtes pas du tout concernés, ou très peu, ou par effet rebond, parce qu'il y a autour de vous des personnes qui sont nées sous des pleines lunes, des nouvelles lunes, des contrariétés, des carissons des lunes, donc eux, ils sont agacés. Donc, par effet ricochet, ça vous concerne, parce que dans votre champ de vie, votre périmètre de vie, il y a des personnes qui sont plus fatiguées, donc on prend, si on est trop proche, les influences en question par effet dérivé, bien évidemment, mais sinon, pas concernés par l'influence en soi. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a d'autres planètes en ligne de mire. Les autres planètes en ligne de mire concernent justement ceux qui ne sont pas directement concernés par cette nouvelle lune qui se présente là le 15 septembre. Les planètes en ligne de mire, c'est toujours les mêmes. J'ai deux planètes dans des signes différents, qui ne sont ni en eau ni en terre. Les signes en question, ce sont des... J'ai une planète en signe de feu, une planète en signe d'air. Ça tombe bien. Pour mes signes de feu et mes signes d'air, vous aviez... Il y a des choses intéressantes pour vous. C'est un peu long, elles sont un peu stationnaires, parce qu'il y a eu beaucoup de marches rétrogrades, de marches directes. En ce moment, le ciel, il est un peu ralenti, mais ce n'est pas grave. C'est tout à fait ponctuel. Au contraire, on prend du recul par rapport à tout ce qu'on doit faire, de manière à rien précipiter. Vous connaissez l'adage sur lequel je m'attache et je m'attarde fréquemment. Cet adage consiste à dire que le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. C'est plutôt Saturne qui parle comme ça en général. Saturne, en ce moment, il est en poisson. Il me fatigue un peu, mes premiers décans poissons, mes premiers décans vierges, mes premiers décans sagittaires, mes premiers décans gémeaux. Mais en même temps, on acquiert de la sagesse, du recul, de la profondeur. Tout simplement. C'est toujours un bénéfice secondaire partout, de toute façon. C'est ça l'idée. Voilà. Et puis, donc l'idée globale, c'est que je parlais de Vénus et de Mars qui, effectivement, en ce moment, avancent lentement parce que Mars est rentré en balance il y a quelques jours maintenant. Et autour du 15 septembre, Mars sera à 12 degrés de la balance. 12 degrés de la balance, milieu du deuxième décans, début du deuxième décans plus précisément. Donc Mars, l'action, la volonté, l'énergie, le fameux je retrousse les manches, eh bien, il apporte une énergie pour le coup, une volonté, une aptitude à passer à l'action pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mais également les deux signes parce que Mars est en signe d'air donc il me protège d'être au signe d'air implicitement, c'est QFD. Mais il protège également par le jeu des sextiles, mes sagittaires et mes lions. Voilà. Pour info. Donc vous n'êtes pas concerné ce dont je viens de parler par cette nouvelle lune, mais vous avez en soutien Vénus, l'amour et Mars, l'action. Là, je viens de parler de Mars, l'action. Maintenant, regardons pour qui Vénus, l'amour, veut toujours du bien jusqu'au 12 octobre. Profitez-en, ça se rapproche. Encore un mois. Encore un mois pour bénéficier des belles influences de Vénus. Eh bien, Vénus est à 15 degrés du lion. Autour de ce 15 décembre, 15 septembre, Vénus pile en plein milieu du lion. Elle est dans son dernier passage direct, elle a repris sa marche directe, la belle Vénus, et elle accorde toute son attention, elle est toute dévouée à mille lions, qui, encore une fois, dispose d'un charme tout à fait délicieux, un charisme absolument, je vais dire, divin, là, ça serait peut-être un peu trop, mais en tout cas, Vénus vous bichonne, vous aime. Donc, excellent matière de charme, encore une fois, attention, accrochez-vous bien, qui sont les plus charmants en ce moment, mes lions, mes béliers, mes sagittaires, vous voyez, mais également, quand une planète est en lion, elle veut du bien à mes gémeaux et à mes balances. Donc, mes balances, mes gémeaux, par effet cumulé de Vénus et de Mars, mes signes de feu et mes signes d'air, là, vous pouvez jouer sur deux registres, le registre du charme avec Vénus et le registre de l'aptitude d'apprendre des décisions, à vous motiver, à vous prendre en main, à amorcer, à créer ce que j'appelle l'élément déclencheur qui souvent est à l'origine des situations qui nous permettent de faire avancer ce qui bloquait depuis longtemps. Moi, j'aime bien avoir des beaux aspects de Mars. Quand ils sont là, on est plus apte à faire les efforts qu'on a du mal à faire en temps normal lorsqu'il n'y a pas l'influence. On s'en portait, on se dit, allez, on y va et puis ça se fait beaucoup plus vite et puis le premier pas qui est celui qui coûte, une fois qu'on l'a enclenché, naturel. Ça, c'est l'idée. Et puis, quand on a Vénus qui protège en même temps, on sait y mettre la rondeur, la douceur, la gentillesse, la souplesse, le côté agréable, la bonne attitude. Les Vénusiens ont ce talent tout à fait particulier qui fait qu'on a toujours envie de leur faire plaisir parce qu'ils ont, à la base, lorsque dans une carte du ciel, on a la chance d'avoir une Vénus valorisée. Qu'est-ce que c'est une Vénus valorisée ? C'est une Vénus où, dans une position d'angle, un milieu du ciel, un ascendant, un descendant, etc. Un endroit où on met la planète en valeur et si, en plus, elle est dans un secteur où, à la naissance, elle a des affinités, c'est le grand chelème, là. Une Vénus en balance, une Vénus en cancer, une Vénus en poisson, une Vénus en taureau. Voilà. Ça, c'est pour les plus faciles, ceux qui ont plus de charme, naturellement. Mais tout est possible. Tout est possible, encore une fois, une fois qu'on a acquis et compris l'importance de jouer sur le registre des planètes et du talent de chacun. Par exemple, quand Vénus est dans une position de tension, ça arrive, ce qui n'est pas le cas du tout là, eh bien, on peut avoir du mal à exprimer son affect. On peut avoir du mal à... Par exemple, les Vénus gouvernées par Mars, souvent, ce sont les Vénus Bélier, les Vénus Scorpion, les Vénus Capricorne, les signes où Mars, la volonté, l'énergie, le courage sont beaucoup plus puissants. Ce sont des Vénus qui ont l'impression de se montrer faibles lorsqu'elles expriment leur affection, leur amour, leur envie, leur désir, l'impression de se montrer faible. Alors que non, non, c'est le boulot de Vénus, ça. Parce que c'est de cette simplicité que crée la réciprocité. Le boulot de l'affrontement, c'est Mars. C'est vraiment différent. Vénus, c'est le gentil, c'est le doux, c'est le câlin. Mars, c'est celui qui tranche, c'est celui qui décide, celui qui affronte. Ils ont chacun un rôle très différent. Et on doit respecter ce rôle-là parce que c'est comme ça que l'harmonie arrive. Force et rondeur, douceur et volonté. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et Vénus, quand elle est en Lyon, elle sait tout faire. Elle est capable d'être bonne sur tous les plans parce que c'est une Vénus solaire. Voilà, je voulais vous raconter ça. Et puis, il y a un aspect que j'aime tout particulièrement aussi, c'est dès que Jupiter est dans la boucle. Et en ce moment, là, autour du 15 septembre, même s'il s'éloigne un peu, j'ai un très bel aspect dans le ciel entre Jupiter qui lui sera à 15 et le Soleil à 22. Donc, ça fait 7 degrés entre les deux sur le Trigone. Mais un bel aspect entre le Soleil et Jupiter, c'est toujours bien. J'adore ces aspects-là. Pourquoi ? Parce que le Soleil et Jupiter, dans mon esprit, c'est l'optimisme et l'optimisme, par extension, c'est la joie. Et la joie, c'est un truc qui est essentiel. Vraiment, on attire la sympathie, on crée des liens plus fluides, plus faciles que quand on se méfie. La joie. Et concernant la joie, je suis allé vous chercher une citation de Simone Veil. Simone Veil. Voilà ce qu'elle écrivait. Alors, celui-là, il ne faut pas le louper. Simone Veil écrivait « La joie est un besoin essentiel de l'âme. Le manque de joie, qu'il s'agisse du malheur ou tout simplement d'ennui, c'est un état de maladie où l'intelligence, le courage et la générosité s'éteignent. C'est une asphyxie. La pensée humaine se nourrit de joie. La pensée humaine se nourrit de joie. Simone Veil. Moi, je partage complètement. Je suis sûr que vous aussi. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle lune. Bon, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires qui font écho. Les bonnes énergies, ça fait écho. Et puis, pour vos abonnements, la bonne blague. et puis, je vous prépare plein de trucs. À très vite. Merci encore.